Notre collègue chef d'antenne, mais aussi auteur Michel Jean, entre dans le dictionnaire. Christine, son nom sera ajouté à l'édition 2025 du Robert illustré. Voilà, Sophie, pour l'ensemble de son oeuvre littéraire qui est marquante pour la francophonie. Bon, on sait que Coucoum, son roman signature, s'est vendu à plus de 300 000 copies. Ça en prend 3 000 pour être un best-seller au Québec, ça vous donne une idée. Et il a reçu la nouvelle, bien, il s'est senti honoré, bien sûr, mais aussi surpris. C'est ce qu'il nous a dit aujourd'hui. On peut écouter Michel. Surtout que je ne savais pas que Guy Lafleur était là en même temps. Franchement, je ne me vois pas sur la même marche que Guy Lafleur, qui était pour moi une idole de jeunesse. Moi, j'écris des romans qui souvent parlent de la réalité autochtone, tu sais. Et je me dis que c'est aussi une reconnaissance pour cette littérature-là, puis pour les Inus et les Autochtones du Québec. Christine, justement, quels sont les critères pour qu'un nom propre entre dans le Robert illustré? Bien, voilà, Michel Jean a parlé de Guy Lafleur, qui entre aussi dans le Robert illustré. C'est plus facile pour des sportifs. On peut mesurer les exploits sportifs assez facilement pour les artistes, pour les écrivains, c'est autre chose. Voici les critères. Des personnes qui accumulent des prix, ceux qui sont étudiés aussi au collège ou au lycée. Ça, c'est important. Et puis les critères de notoriété de la personne en France, dans le reste de la francophonie, de notoriété, de légitimité dans le domaine. Donc, c'est de savoir que la personne est importante aussi dans son domaine, évaluée un petit peu par ses pairs. Et en terminant, Sophie, je veux juste faire la distinction entre le petit Robert et le Robert illustré. Le petit Robert, on le connaît, mais ça, c'est vraiment le dictionnaire de référence. L'ouvrage plus exhaustif, si on veut, avec 110 000 mots et expressions. Le Robert illustré, lui, en a un peu moins de mots et expressions. Et surtout, il a des noms propres, choses que le petit Robert ne possède pas. Donc, c'est dans le Robert illustré 2025 qu'on retrouve notre collègue auteur Michel-Jean. Voilà. Merci beaucoup, Christine. – Sous-titrage FR 2021